Du coup, du coup, du coup, on devait aller où les gens ? Sur elle... De plus loin... Ok... C'est pas ce qu'on a envie de faire un entretien avec le roi... Vas-y, on va aller faire un entretien avec le roi... J'aimerais bien rejoindre la faute écarlate, en vrai... On bascule sur les moteurs... Personne n'appelle la clé. Faites ce que vous avez à faire. Ok, la clé. Bah du coup, on va amarrer, là. C'est bien. Attendez, attendez. D'abord... On va bien reprendre la demoiselle avec moi, là. Je vous écoute. Mais quelque chose ne va pas ? Oui ? On y retourne ! Je suis à vos côtés. Merci. On dirait que c'est vous le chat, Andrea. En effet, Sam. Nous nous reverrons plus tard. Ouais, ouais, c'est ça. Sois pas jaloux, Sam. J'espère que Korra n'est pas trop dans vos pattes. Vous avez besoin de moi ? Ça serait bien de la coop sur ce jeu. Ah, bah... On parle de coop, mais tu sais que ça serait possible, hein. Parce qu'il y a des fans qui ont fait un mode Skyrim pour pouvoir y jouer en coop, hein. Et ça marche du tonnerre, à ce qui paraît. Tu voulais 4000, t'as eu 4000. C'est pas mon problème. Vous pensiez qu'on vous attraperait pas ? C'est l'heure de payer, d'une manière ou d'une autre. Je suppose que le paiement se fera par le sang, alors. Vous fichez de moi ? Ah ! Ouais, je ne touche pas. Je fasse quoi ? Pourquoi je ne touche pas mes cibles ? Pourquoi ? Pourquoi il prend rien ? J'ai fait quoi ? Mais, mais... Je ne peux pas le tuer ! Tu veux que je fasse quoi ? Mais... Je leur tire dessus, ils ne prennent rien ! C'est quoi, cet endroit ? Regardez ça ! C'est un bug ou bien ? Hop. Les graves, elles ont marché, au moins. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? D'accord, ça va bugger là ? Il faut aller d'attaquer je ne peux rien leur faire ! T'es quoi ? C'est quoi ? moi hein. Regardez je vous aide. Allez Tommy. Putain il s'est passé quoi là ? Pourquoi j'ai buggé ? Qu'est-ce qu'il me veut ? On double pas la flotte sans en payer le prix. J'espérais que vous diriez ça. Mais c'est pas possible c'est quoi ce bug ? Pourquoi je peux pas le tuer ? Ah ! Au moins c'est clair on peut pas faire la quête. Super. On bascule sur les moteurs standards. Non 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 on bascule si tu veux. Allez. Tant pis pour cette mission. Je viens d'ailleurs que si on con. D'ailleurs je suis con. J'ai pas été sur la bonne planète. Je suis con. Vous allez pas me dire que manger on s'est buggé là quand même. Je me mets pas la cascouille en vrai. Sous-titrage ST' 501 Alors, est-ce qu'on va avoir des... Comment ils s'appelaient encore les mecs qui sont venus nous casser les couilles ? Oh, je suppose que je dois dire de revenir avec moi, c'est ça ? Oui, vous avez besoin de moi ? J'ai aiguisé une... On dirait que c'est vous le charme ! En effet, Sam ! Bonjour ! Voilà ! J'aimerais bien voir s'il y a des formes de vie dans le coin On va leur tirer dessus pour voir Oh, je dirais que ça a fait des dégâts ! Un bug ! Ouah, l'anneau d'astéroïdes là-haut ! Vous êtes près de Saturne ? Sur Saturne, il y a une chaîne d'astéroïdes ! J'ai mort parce que je vous avouerai que... C'est un petit moment, hein ! Estème planétaire, tout ça, hein ! C'est un moment ! Wouah ! Robo ! On dirait qu'on sera tous morts le jour où l'homme pourra aller dans l'espace Ah, il peut y aller, mais... Alors qu'est-ce qu'on va trouver ici dans ces cavernes ? Les grottes comme celle-ci sont un excellent moyen de dissimuler des opérations illégales. Ah bah malheureusement je pense qu'on ne deviendra jamais un gars de la faute écarlate. Je suis un petit peu déçu, c'était mon rêve. Pour une raison que j'ignore, la faute écarlate m'en veut. Peut-être quand j'ai tué tout le monde hein. Ah oui on entend un robot. Ah oui attendez un truc. Masquer la combinaison dans les zones habitées. Masquer ! Ah ! Et le jackpock aussi au passage. Ah ! Le jackpock on peut pas. D'accord. Il y a quelque chose, tout près. Il y a beaucoup de tourelles mais pas d'ennemis bizarrement. C'est quoi on va se faire chier. On va s'asseoir vite fait. Ah ça ne récupère pas ma vie d'accord. C'est mon rocs. D'accord. igten. Ver. Dis... D'accord. analysts. Pas où on va, mais on y va. Ouh du plutonium, ça peut se faire du rapide ça, non ? Ah oui on peut écoter les minerais. Donc comment tu veux créer des avant-postes, améliorer le vaisseau, tout ça. On va pas croire, il y a un petit côté Neumann's Sky dans le jeu, au moins chiant. Que bon jeu Neumann's Sky ? Aaaaaaah ! Yaaay ! Il a eu le corps ! Il a eu le corps ! Oh non il désintègre ! C'est nul ! Tu révèles votre scanner ? Tu révèles votre scanner ? C'est nul que le corps il désintègre ! Attendez on m'avait dit qu'on est rentré au vaisseau comment ? Je m'en rappelle plus. J'ai eu le corps. Il a eu le corps. C'est nul ! C'est nul ! Un recours. Un recours. Il va vraiment falloir faire un petit peu de moulard Je ne sais pas ce que vous en pensez Il y a de leur âge ? Vous n'allez pas faire un débat pour savoir le nombre de satellites Vous faites ce que vous voulez en soit Qu'est-ce qu'il y a de leur âge ? Ouah J'ai eu peur hein Ha ha Est-ce qu'on va s'en taper un gentil monsieur extraterrestre là ? Eh vous m'en voulez encore ou pas ? Tant que les crédits affluent la vie est belle Hein ? Toujours avoir la prochaine cible en tête Et pourquoi ici ils m'en veulent pas et quand je vais voir le chef il m'agresse ? Vous pensez vraiment que le sysdef nous effraie ? Personne ne peut arrêter la flotte écarlate Oui ça je suis au courant Bah je crois qu'ils m'en veulent en fait Bah vu qu'ils m'en veulent hein Je vois pas l'intérêt de continuer à vouloir rejoindre la flotte hein Tant pis hein Pas grave hein Passant Pia Attendez un instant Je veux des gros flash McQueen Ah des crocs On les a où ? Je les prends Elles font de la lumière c'est stylé Là je m'en doute que c'est stylé ça fait de la lumière Vous voyez la porte elle était pas fermée ici il y a deux secondes Là j'ai avoir du mal à regarder sur internet si tu vois ce que je veux dire Si tu veux je regarde à peu près Ah Bouge gueule ! Bouge ! Ah Ah y'a pas une histoire avec ces portes que j'ai vu sur internet Apparemment faut bien regarder les murs et bien lire les indications par moment Plus j'en vais Plus les murs et caisses par moment C'est quoi ? On va rouler Plus les murs et les murs ont à une boîteuse La place va faire d'autre C'est un coup C'est un coup C'est un coup Non, je t'ai tiré dans les couilles. Et donc, le jute est bien généreux en munitions, là, il se passe quoi ? J'ai dit qu'il était temps, mais... Il va où ? Il va où ? Wesh ? Tu aurais ta tête ! Toi, je recharge ! Ah, tu es là, bouge pas ! En tout cas, j'espère que vous allez bien... Ah oui, c'est ces portes-là ! Regardez ! Jamais ça vous intéresse ! J'ai vu ça sur Twitter ! Je vais te pulvériser ! Hein ? Tu disais ? Tu disais ? Hein ? Faire en discret ! Oui, on peut le faire en discret ! C'est pas pour ça que je vais le faire, mais vous pouvez le faire si vous avez envie ! Moi, je vais rentrer dans le tas ! Parce que le ex-VSK annonce toujours quand il arrive ! Et surtout dans des culs ! C'est pas pour ça ! C'est pas pour ça ! Ouais, vous détestez mon style, c'est ça ? Vous aimez pas quand je rentre dans le tas et que je tue tout le monde ? Comme un psychopathe ! C'est quoi de la bouffe qui traîne ? Un whisky... Un whisky à la paille ! Mais ils sont dingues ! Un whisky à la paille ! Et puis, je comprends pas à la paille ! Un whisky à la paille ! Ah ouais, c'est en glace, mais tu le bois pas à la paille, quoi ! Apparemment il ne se lance pas, ça m'énerve. Tu peux pas me battre. J'ai où ? Oh ces casse-cou ils se désintègrent quand on les tue quoi. C'est le whisky en briquette, je savais pas que c'est... J'ai envie de vous dire, quand t'es un alcoolique, t'es un alcoolique. Que ce soit en briquette ou dans un verre avec des glaçons, t'en as rien à secouer en soi. Remarque c'est quand même mieux que de le boire dans une baignoire tu vois. Je me sens pas bien, arrêtez de bouger tous les deux. Venez JDG. Sur être espaceur. Je me sens pas bien, arrêtez de bouger tous les deux. Ah du coup je peux enfin mettre une armure. Je rêve ou ça lui fait une camel toe ? J'ai une baladeur pyjama moi en ville. Ouais vas-y uniforme de vigile, ouais ça claque ça. Regardez ça, ouais je vais vous caster les dents. Est-ce qu'on peut se parler un peu ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'aurais jamais cru rencontrer des êtres tels que ces astriens. Et j'ai l'impression qu'en guise de réponse, on a toujours plus de questions. Je pense que nombreux sont ceux qui ont eu cette impression dans leur vie. Mais les voir en personne, c'est encore autre chose. Aussi insurmontable qu'ils aient pu paraître avant, je dois dire que je n'aime pas me faire menacer, par qui que ce soit. Je suis d'accord pour continuer à chercher des réponses. Mais on doit être prudent. A l'évidence, ces astriens sont liés aux artefacts. Ce qui veut dire qu'ils sont aussi liés à ce temple que vous avez trouvé. Est-ce qu'ils ont fabriqué ces choses ? Se les sont appropriées ? Tout ça implique qu'il y a autre chose. Quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Oui. Vu notre première interaction avec eux, il y a des chances. Nous devrons être sur nos gardes dorénavant. Ils en savent trop sur nous. Nous pourrions peut-être en apprendre plus sur eux pour être au même niveau. On devrait reprendre notre recherche. Il y a encore beaucoup à faire. Si vous avez le temps, j'aimerais bien vous parler. Je tenais à vous remercier de m'avoir donné cette chance de travailler avec vous. Je sais que nous avons fait connaissance dans des circonstances particulières. Vous semblez bien vous acclimater à l'ambiance de Constellation. Vous aimez travailler avec eux ? Aucun d'entre nous n'est là pour les crédits. En tout cas, vous êtes désormais un membre vital de l'organisation. Ça, c'est à mettre à votre crédit ? Si je puis me permettre, de ce que vous avez vu, est-ce que vous pensez que j'ai ma place ici, avec le reste de Constellation ? Non, c'est pas ça. Mais je trouve que c'est difficile à quantifier. La plupart des autres membres sont polis, mais distants. J'ai peur qu'ils se méfient de moi, à cause de mon passé. J'en parle peu, mais tout le monde sait que j'ai longtemps travaillé avec des contrebandiers. La violence et la mort ne me sont pas étrangères. Oui, exactement. J'ai survécu. C'était mon seul objectif. Ceux qui ne l'ont pas vécu peuvent avoir du mal à l'imaginer, ou même l'accepter. D'autres ici ont vécu des conflits, mais pour des causes plus nobles. Vladimir est le seul qui peut prétendre comprendre. C'est lui qui a insisté auprès des autres pour m'accueillir. Je n'ai pas son charme. Il met les gens à l'aise. Je crains que ma présence n'ait l'effet inverse. Bien sûr, vous m'avez offert une opportunité unique. Peut-être que j'ai simplement besoin de temps. Je sais que ça peut sembler trivial ou enfantin, mais je n'ai jamais pu compter que sur moi-même. Je n'ai jamais été entourée comme ça, par un groupe dont je veux faire partie. Vous comprenez ? Merci. Ça me rassure. C'est pas facile de parler de ça. J'espère que vous comprenez mieux pourquoi je voulais rester discrète sur les circonstances de notre rencontre. Je voulais vous remercier de n'avoir rien dit à Vladimir. Je sais que vous aviez promis de ne pas le faire, mais c'est un soulagement. Je voudrais que mes contributions à Constellation ne soient pas que des actes de violence. Pas pour tout le monde. Merci d'avoir parlé de tout ça avec moi. C'est bon de savoir qu'il y a au moins un membre de Constellation qui me comprend. T'inquiète pas, je te comprends. Allez, on va dans ma chambre ? J'ai bien fait de rester avec Andréja ou Andréra. Elle a l'air bien bourrine. Regardez tout ce chemin parcouru. Ça devient presque trop. Les astriens, les visions de l'artefact, la musique... Est-ce que tout ça en vaut la peine ? Matteo, tu vas nous faire une crise de foi ? Toi ? Et si les astriens avaient raison ? Et si... si la quête des artefacts n'était qu'une chimère qui nous conduit tout droit à la ruine ? Vous pensez que nous sommes du mauvais côté ? Tout ce que nous voulons, ce sont des réponses. N'est-ce pas pour ça que nous sommes là ? Pour la noble quête de la découverte ? Votre inquiétude est tout à fait fondée. On ne sait pas exactement à quoi on a affaire. Désolé, je voulais pas paraître méprisant. Mettez ça sur le compte d'un esprit rongé par les soucis. J'espère simplement que cette aventure ne nous transformera pas en quelque chose que nous regretterons ensuite. Désolé de vous interrompre, mais j'ai un service à vous demander. Plusieurs pièces de l'iris arrivent en fin de vie. Si nous voulons trouver d'autres artefacts plus loin dans la galaxie, il y a du travail. Sarah et Walter m'ont donné leur permission pour le matériel. Mais... j'ai besoin de bras. Ouais, et je l'aurais déjà demandé. Il faudra plus que toi et moi. J'ai déjà demandé. Plusieurs membres de Constellation sont en route. Ah, merci pour les crédits ! Bon ! Salut vous ! Pourquoi qu'on se parle ? Non, on se captera pas Barrette, je t'aime pas. Je vais aller vendre mes merde ! En tout cas, j'espère qu'il y aura vite des mods pour pouvoir afficher une carte des lieux, etc. Ça serait pas mal. C'est vrai que quand on y repense, sortir un jeu sans carte, c'est un petit peu con. Et on part valeur ! ... ... ... Pourquoi est-ce qu'il me dit que je retiendrais une valeur moindre ? Il n'y a plus de thunes le vendeur ! A zéro ! Ah ouais, j'ai mort ! Vous me déconcentrez là ! Nous allons vous scanner lorsque vous entrez en ville. Veuillez avancer. Finalement, je n'aime pas mon look de policière. Qu'est-ce que je me mets en pyjama ? Ah ouais, je suis littéralement en pyjama. Il y en avait une que j'avais bien aimé, c'est celle-là. Non, ce n'est pas celle-là, je crois. Celle-là, ouais. Vivement les nudes mods sur le jeu ! Ah, hein ! Bande de petits pervers ! Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à me demander. Jeter un œil. Alors, t'as combien de crédits ? 5000. Qu'est-ce que t'as de beau en soi ? Une baguette ? Un pop-pop cerise ? Ouais, t'as pas grand-chose quoi ! Pièce de vaisseau ? On va quand même regarder, on va faire attention à ce qu'on... En tout cas, dans les tenues, j'en ai pas mal à vendre. Il y en a pas mal à vendre. Hum, mâche, mâche, mâche. Garde le pyjama quand même, hein. On bat les gens toutes les merdes. Hop, 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 voilà. Merci pour vos achats, c'est Jamison Mercantile. De rien, de rien, de rien, de rien, bisous. Ouais, plus de 400 modes sont disponibles, mais c'est pas forcément les modes les plus intéressants, tu vois. C'est quoi ? Station LO 868, t'as besoin de l'IRIS ? On va aller voir Vladimir Poutine. TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN J'installe des logiciels, vous voulez bien tester l'eau. Pas trop dur. Vous voulez rendre service ? Prenez une clé à molette et aidez-moi à recéler ça. C'est tout ! Waouh ! J'ai une quête de fou ! Salut bébé ! On dirait qu'il y a un problème de compatibilité avec cet équipement. Je vais encore faire quelques petites soudures. Allez, c'est bon on a fini ? C'est dur hein ? J'y étais un peu fort. Vous avez foiré un branchement ? La station s'affole. Très grave. C'est plus grave que ce que j'avais prévu. Je m'attendais à ce que certaines réagissent mal, mais ça va me prendre du temps. C'est de ma faute. Je resterai ici jusqu'à ce que ce soit réparé. Pas la peine de vous flageller. Mais merci pour l'aide. Quant à toi, pendant qu'on s'occupe de l'Iris, il y a autre chose dont je voudrais te parler quand t'auras le temps. On va pas vous faire peur, mais on a de la concurrence. Pas désastré hein, cette fois. Le capitaine Petrov. Il dirige un vaisseau de récupération. Le SCAO. Un vrai cabinet de curiosité. Et il a une nouvelle pièce dans sa collection. Je l'ai contacté via plusieurs intermédiaires pour savoir s'il serait prêt à un échange. Il dit que le Caillou n'est pas à vendre, quelle que soit notre offre. Je crois qu'on va devoir invoquer les astres du cambriolage. Ma vie de pirate est derrière moi. Je suis bien conscient de ce que je te demande. Mais je vois pas d'autre moyen de lui arracher des mains. Je t'envoie pas au casse-pipe en solo. Je veux que Barrette t'accompagne. Vous formerez une équipe du Tonnerre. Alors prépare-toi bien. Eh, amusez-vous bien. Non, je veux aller avec Andréja. Pas avec l'autre plouc de Barrette. Vous avez un moment ? Non, j'ai pas un moment. Casse-toi. T'aimes pas, t'es moche. Contente de vous voir. Allez. On y va du coup. L'instant dans les jeux vidéo, on est toujours sur-exploité. On va pas se mentir. Le héros, c'est toujours la... Le petit toutou des PNJ que tu rencontres dans chaque jeu vidéo, à chaque fois. Ah mon dieu, mon chat s'est enfoui. Est-ce que vous pourriez le récupérer, s'il vous plaît ? Mais ta gueule, moi je vais aller tuer des gens. Qu'est-ce que tu viens me faire casser les couilles avec ton putain de chat là ? Non mais c'est vrai quoi. Une infiltration, mais laisse-moi tuer tout le monde. Pas de témoin, pas de problème. Pas de problème ! Oula, elle tourne. Bonjour ! Vous, vous n'avez rien à faire sur le SCO. Notre capitaine ne reçoit pas de visite. Si vous croyez que le SCO est une proie facile, vous allez déchanter. Let's go ! C'est parti ! Oh ! What ? Ah non ! J'ai pas de quoi réparer ! Ah le con ! J'avais pas de quoi réparer ! Mais comment ça j'avais pas de quoi réparer ? J'ai acheté des kits de réparation, non ? J'vais rester loin. Ah. Oh, vous n'avez rien à faire. Enfin j'm'en fous, je réessaye. Je réessaye. Si vous croyez que le SCO est... Y'a pas moyen d'avoir des manœuvres d'évasion dans ce coup de jeu là ! Y'a pas moyen d'avoir des manœuvres d'évasion dans ce coup de jeu là ! Et non ! J'peux même pas réparer ! Pourtant j'ai acheté des trucs, j'comprends pas ! Bon ! Mais je pourrais pas lui rentrer dedans ! Il va falloir que je dise à Barrette de faire jouer ses talents ! C'est chier ! J'ai dû améliorer les boucliers en vrai ! Vous, vous n'avez rien à faire sur le SCO. Pas grave ! Eh ! Si tu disais à Petrov que son vieux pote Barrette est venu le voir, il nous fera immédiatement monter à bord. Barrette, de Constellation. Vous figurez sur la liste des personnes interdites d'abordage en toutes circonstances. Ah, c'est vrai. J'avais oublié. Mais passez-moi Petrov, je suis certain qu'il voudra bien oublier cette sombre histoire. Fait le demi-tour. Bon ! Personne à bord de le SCO censé être invité. Ordre du capitaine. Est-ce que vous savez sur quoi il faut cliquer là ? Ça serait peut-être pas mal en effet. J'ai attendu de parler de votre super vaisseau, je voulais le voir. Ce que le problème c'est que si j'arrive pas à le persuader, là c'est foutu, j'ai oublié de sauvegarder. Le capitaine adore se faire flatter. Oh, c'est celui-là. Donne-nous juste de faire quoi ça ? Ah ! Pas certain que vous puissiez convaincre le capitaine. C'est bon, je vous donne l'autorisation d'amarrer, mais tenez-vous tranquille, ou vous aurez tous nos mercenaires aux trousses. Explorer la galaxie est une tâche difficile, croyez-moi, je le sais. Mais, vous voulez donc me parler quand vous aurez un moment, d'accord ? Juste en dire, aventurier. En fait, c'est un peu con, parce que tous les trucs de persuasion, etc, techniquement, tout ce que tu as à faire, c'est sauvegarder avant, et après, bah, tu fais... Bah, tu vois, tu essayes, ça marche pas, tu réessayes, ça marche pas, tu réessayes, ça réussit, tant mieux, quand vous aurez un moment, bien sûr. On peut voler ça. Déjà, allons voir. Qui vous a permis de monter ? Je croyais que Petrov en avait marre des moustiques. Vous cherchez un truc dans la collection du capitaine. Ah oui ? Où est-ce que vous récupérez vos biens ? Sur les vaisseaux ? Les champs de bataille ? Ou peut-être dans les poubelles ? Je déteste entrer dans une épave de vaisseaux. C'est rien d'autre qu'un tombeau. Hmm, j'aime la tranquillité. Ça me permet de réfléchir et de me concentrer. Vous avez raison. Allez-y. Bien sûr. Ignorez-moi. Ignorez ? Tant mieux, alors. Bonjour. Je vais vous dire que juste après, vous allez sûrement tous mourir, mais c'est pas grave. Bonjour. Bienvenue dans le Palais des Plaisirs Particuliers. Vous avez de la chance ? Moi aussi, j'ai des choses à faire. Eh oui, t'as des choses à faire, c'est bien. Un optique optimum. Donc, il faut aller. Un unique avertissement. Ça ira pour aujourd'hui. Mais jouez pas avec le feu. Meuf, je cherche comme en me baillant ton vaisseau. C'est bon, casse pas les noix. Je m'en monte. Bravo. Ok. Il fait beaucoup trop froid. Je peux à peine plier mes phalanges. Il y a d'avoir pas mal de trucs dans ce vaisseau. Oh, c'est une femme ! Non, c'est un homme, excusez-moi. Tiens. J'ignorais que nous avions des visiteurs. Vadik ? Tu m'avais caché des visiteurs. On a des visiteurs. Excellent. Puisque vous vous êtes donné tant de mal pour monter à bord, faites comme chez vous. Détendez-vous. Posez vos pieds sur les tables. Je m'en fiche. Elles sont abîmées, de toute façon. Oh, la flatterie. Mon passe-temps préféré. Mon coffre renferme effectivement quelque chose d'unique. Malheureusement, mon cœur jaloux ne souffre aucun autre regard que le mien. Je le garde pour moi seul. Petrov ! C'est moi ! Barrette ! Vous osez vous pointer à nouveau sur mon vaisseau ? Oh, vous m'en voulez encore pour ça ? Les moteurs s'explosent tout le temps. Ah, sale fils de puce spatiale ! Ça me fait plaisir de vous voir. Eh, vieille branche. Et si vous nous faisiez faire le tour du coffre-fort ? Histoire de vous exprimer ma plus belle jalousie. Avec grand plaisir. Venez donc ! Je sais bien, les gens m'arrêtent pour me dire... Petrov, votre vaisseau tout entier est une ode à la splendeur. À quoi bon ce coffre-fort ? Eh, capitaine, peut-on vous parler ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que même les grandes collections ont besoin d'une salle d'exposition privée. Et puis entre nous, les voleurs sont partout. Je n'ai pas regardé à la dépense. Chaque porte entre mes trésors et moi est un crève-cœur, mais... C'est le crève de la sécurité. Qu'il en soit ainsi, c'est un peu plus loin. Ce vaisseau et moi avons partagé de sacrées aventures, croyez-vous. Une fois, j'ai pillé un classe célestiale de Taïmos en pleine explosion. L'équipage a dû gratter les brûlures et extirper des débris de la carlingue pendant des semaines. Et puis, il y a aussi eu la fois où nous avons percuté un vaisseau de la marine coloniale après une fête particulièrement tonitruante en l'honneur de ma dernière acquisition. Mais nous nous sommes encastrés pile entre leurs deux propulseurs et avons pu, en quelque sorte, les pousser jusqu'au chantier spatial pour les réparations. Putain ! Du monde ici hein ! C'est ici ? Je ne sais jamais qu'ils nous lockent à l'intérieur. Alors qu'est-ce que t'as... Oh ! Et voilà... le moment tant attendu ! Oh ! Quelle beauté ! Hein ? L'homme qui me l'a vendu m'a dit que la roche lui avait parlé. Et que la tenir pour la première fois revenait à... se noyer dans sa propre âme. Hélas ! Je l'ai déjà tenu plusieurs fois et mon âme n'a toujours pas connu l'illumination. Oh ! Non, 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 non. C'est impossible. Elle m'appartient. Et je préfère vous prévenir, pas les pattes. Je détesterais faire une croix sur notre amitié naissante en devenant victime de piraterie. Nous ne sommes pas des pirates, Petroff. Nous sommes des explorateurs. Qui nous livrons parfois à des actes de piraterie sur notre temps libre. Vous feriez mieux d'appeler vos gardes, Petroff. Gardes ! Viens chercher ta rappelée. Attendez ! Je me rends ! Je me rends ! Ne me tuez pas ! Ouais ! On n'était pas obligés d'en arriver là. L'Union Coloniale entendra parler de cet acte de piraterie. Croyez-moi sur parole. Je me demandais quand on en arriverait là. Et voilà, on en est arrivés là. La propriété est un concept humain. Normal. Je regarde ce qui est intéressant, parce que quitte à être ici, autant le voler. Je m'attendais à... ... ... Je m'aurai pas comme ça ! Pourquoi t'es morte alors ? Rien de mieux ce flingue ! Il est efficace ! Hobby piraterie ! Moi ça serait plutôt hobby massacrer tout ce que je vois. Y'a rien de plus beau dans la vie. Combien de personnes vont devoir mourir ? Le cul ! C'est déjà fini ? Ouais ouais c'est triste c'est déjà fini. Y'a pas quelqu'un qui vienne courir là ? Si je me disais aussi. Bon ils en ont plus besoin maintenant. Je sais que le moment est mal choisi. Mais il faudra le faire. Oui le moment est mal choisi casse pas les couilles. Je m'a récupéré tout ce qu'a fait. Je m'a récupéré tout ce qu'a fait. C'est très bon là. Je veux m'aider d'où moi ? Ah c'est triste de devoir en arriver là Ah y'a un Chicago Bulle en face Oh C'est pas plus rien Oh my god Un bon coup What Ah non il y a le surapace là Un peu feuille la grenade mais bon Le rapace Il dirait du plomb Quoi je brule Ah c'est un lance grenade J'avais pas vu Ah bah non Je prends pas Eh merde putain J'ai plus de soin Ah ça c'est à quoi d'acheter les soins parce que au final je dois passer mon temps dans l'inventaire à chaque fois pour me heal Regarde ça on avait des pièces de vaisseau au répar la coque Bizarrement il m'a pas proposé de me soigner pendant le combat Ça je comprends pas Pourquoi je brule On peut dire que c'est un kiddie bulle du coup Je me remettrai Je me remettrai Et bouge ton cul Je suis sûr de louper un cadavre là c'est obligé Je me remettrai 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 Par contre c'est casse-couille parce qu'on l'a pas tué du coup le gars ! Ah bah tu vas fermer ta gueule ! Mais quand t'auras plus rien d'urgence sous le feu ! Mais tais-toi ! Ah la ! Uber ça rend 3 points de vie, d'accord. Mais regarde ça j'ai les kits de soins, pourquoi je peux plus les utiliser ? D'accord, putain. Faut les attribuer sur la touche. Quoi de neuf ça hier ! 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 Quoi de neuf ça hier Qu'est-ce qu'il y a alors qu'on est venu ? On vole la vaisselle ! C'est l'extincteur aussi. Je vais parce qu'elle arrive dans un vaisseau où elle a pillé la vaisselle ! C'est tout ce qu'on avait nous ! La vaisselle ! Dévoyer quoi là ? Hmm elle a l'air pas trop mal ici ! Je vole même la sonnette ! Du coup il va être combien de ma prime sur la gueule quand je vais me faire attaquer ? Vincent ! Ça va ! On va se gérer ! Attendez ça veut dire que les kits de réparation du vaisseau je dois les mettre dans la barre de raccourci aussi ? Encore là ! On va faire des nouvelles pour 10 minutes ! Faites par la vie ! C'est tout d'ailleurs ! Un peu de malом ! Faites par la vie ! Etes parlau ils doivent aussi les autres pour reprimer ! Ah, il fallait mettre dans la soute, d'accord. Ouais, il faudra ça après. Ça va mec ? Tu vis bien ? Ah bah voilà. On a pas tout fouillé, mais c'est pas grave. On fera avec. C'est vrai qu'on est parti depuis une éternité. Merde, du coup, c'est dans quelle section les trucs de... Comment ça s'appelle encore ? Mais bon, là, alors. Allez, c'est l'heure de mon arrestation, les gens. Eh, du coup, question con. Merde, on vole. Ah bah, je me vois rien. Merde. 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Existe, c'est parti. L'uneur, c'est parti. C'est parti. Alors, c'est parti. T'as même pas une petite ressource ? Tout est plein ! Ah merde ! Oh c'est pas grave ! En tout cas, si le gars était encore dans le vaisseau, techniquement il est mort. Oh Hitman, on est pas venu me... Ah j'suis déçu là ! On est pas venu m'agresser en mode... Vous m'avez promis une arrestation ! Il est déjà parti... dit qu'il allait... à la loge. Andrea... elle... elle respire encore... mais... oh non... tout se sent. Oh oui... Constellation... il y a quelqu'un ? Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait à nos amis ? On m'appelle le chasseur. Et maintenant que je suis là, votre fenêtre pourra percevoir l'unité qui se ferme. Je suis déjà en chemin. Pas de vos adieux. Vos amis n'en ont plus pour longtemps. Vous occupez pas de nous. Cet enfoiré d'Astrien veut les artefacts. Il doit surtout pas s'en emparer. Déplacez la collection. Cachez là où ils pourront pas la trouver. Mince. Vladimir a raison. Nous devons déplacer les artefacts. Il va donc falloir retenir l'Astrien. Et les autres à bord de l'Iris ? On va pas les laisser mourir. Je comprends. Mais rester ici est notre meilleure chance. J'ignore combien de temps il nous faudra pour embarquer les artefacts. Je... je m'y mets tout de suite. J'espère que ça ne prendra que quelques minutes. Si mes mains arrêtent de trembler. À couvert tout le monde !